Chers apprenants de 3e année moyenne, bienvenue sur ton site de soutien scolaire l'école. Tu es avec Karima Halem pour t'orienter dans tes révisions. Alors, revoyons ensemble une compréhension de l'écrit. Je dis revoyons parce que tu es censé l'avoir déjà vu en classe avec ton enseignant ou ton enseignante. Mais nous, nous ne faisons que des révisions, on est bien d'accord. Voyons d'abord le sommaire. Lire et comprendre un récit biographique, des outils pour lire et écrire et, pour finir, un atelier d'écriture. Car il ne faut pas oublier que quand on commence une séquence, le but final est d'arriver à s'exprimer, certes à l'oral, mais aussi à l'écrit. Compréhension de l'écrit, bien sûr, nous venons de le dire. Alors, lire pour comprendre. Asya Djebar Elle est née, Fatima Zohra, Himalayenne, le 3 juin 1936 à Cherchel, à une centaine de kilomètres d'Alger, d'un père instituteur qui fut l'une des figures influentes de sa vie et d'une mère qui l'encouragea dans la voie des études. Asya Djebar passe son enfance à Mousaïaville, dans la région de la Mitidja. À partir de 16 ans, elle étudie au collège de Blida et obtient son baccalauréat en 1953. Adolescente, elle quitte l'Algérie pour Paris. En 1955, elle est la première Algérienne à entrer à l'école normale supérieure de Sèvres. En 1956, suivant le mot d'ordre de l'UGEMA, Union générale des étudiants musulmans algériens, l'étudiante en histoire ne passe pas les examens. À la place, elle écrit son premier roman signé Asya Djebar, « La soif », qui paraît en 1957. Suivent les impatients, les enfants du Nouveau Monde et les alouettes naïves. À partir de 1959, elle devient professeure d'histoire moderne et contemporaine du Maghreb à la faculté de lettres de Rabat puis d'Alger, donc au Maroc puis en Algérie. Durant les années 1970, elle se consacre au cinéma, orienté vers l'arabe dialectal, « La nouba des femmes du Mont Chinois » puis « La zerda » et « Les chants de l'oubli » qui sera primé au Festival de Berlin en 1983 comme meilleur film historique. En 1995, elle part enseigner aux États-Unis. Elle reçoit le prix de la paix des éditeurs allemands en 2000. Considérée comme l'un des auteurs célèbres les plus influents du Maghreb, Asya Djebar est élue à l'Académie française en 2005, devenant le premier auteur nord-africain à y être reçu. Son nom a été régulièrement cité pour le prix Nobel de littérature. Son œuvre a été traduite dans une vingtaine de langues. Asya Djebar s'est éteinte le 6 février 2015 à Paris. Elle a été enterrée dans le village où elle est née. Un vibrant hommage a été rendu à cette femme de lettres exceptionnelles. Question numéro 1. Petit a. À quelle personne, grammaticale, ce récit de vie est-il écrit ? Alors, essaie de retrouver pronoms personnels de conjugaison, comme on dit familièrement en classe. Question numéro 2. Qui est désigné par ces mots ? Elles, sont, ça. Il te sera facile d'y répondre, on vient d'en parler. Alors, qu'as-tu répondu ? Passons à la quatrième question. Quel est le rôle de ces pronoms personnels ? Déterminants, possessifs et groupes nominaux ? Quel est le rôle ? À quoi ils servent ? Question numéro 9. Quel est le temps dominant dans ce texte ? Donne sa valeur. Question numéro 11. Comment appelle-t-on ce genre de récit de vie ? Comment est-ce qu'on l'appelle ? Il s'agit d'une biographie. Le préfixe bio, voulant dire vie, et graphie, voulant dire écrire. Donc, c'est une biographie. Qu'est-ce que ça veut dire, biographie ? Cela veut dire écrire la vie de quelqu'un. Question numéro 12. Complète le résumé de la biographie d'Asia Djebar avec les mots suivants. Alors, tu as roman, au pluriel. Tu as une date, 1936. Tu as un adjectif qualificatif célèbre. Une autre date, 2015. Un adjectif qualificatif de nationalité algérienne. Tu as un nom et un prénom. Commençant par le prénom, Fatma Zora, et son nom de famille, Himalayenne. Tu as un lieu, un lieu du nord-ouest de l'Algérie, à quelques kilomètres de la capitale, Cherchel. Et puis, tu as auteur, qui peut être un nom, comme peut-être un adjectif. D'accord ? Ici, il est plutôt utilisé comme nom. Alors, comment tu t'en es sorti ? Allons voir la réponse. Asia Djebar, de son vrai nom. Et tu es censé compléter ? Né à. Tu es censé compléter par un lieu. Le 30 juin. Là, je te conseille de mettre une année. Et décède le 6 février. Là, il faut aussi une année. C'est une à. Là, tu vas te débrouiller tout seul, comme un grand. Ou une grande, si tu es une fille. Écrivaine. Tu vas rajouter autre chose. D'expression française. Deux nouvelles, poésie et essais. Qu'a-t-elle écrit ? Alors ? Allons voir un petit peu la réponse. Car on en est toujours à la question. Alors, comment as-tu complété le résumé de la biographie d'Asia Djebar ? Asia Djebar, de son vrai nom, Fatma Zora Himalayen, Néta Cherchelle, le 30 juin 1936, et décède le 6 février 2015 à Paris. Paris, capitale de la France. C'est une célèbre écrivaine algérienne d'expression française. En effet, elle écrit en français. Auteur, oui, elle est auteur, ça veut dire justement qu'elle est écrivain. On peut dire écrivain et écrivaine. Les deux sont tout à fait valables. Elle est auteur de... Qu'est-ce qu'elle a écrit ? Elle est auteur de romans, de nouvelles, de poésie et d'essais. D'accord ? Auteur de romans, nouvelles, poésie et essais. J'espère t'avoir rendu un petit service en t'aidant à réviser cette séance de compréhension de l'écrit. Je te dis merci de ton attention. Tu étais avec Karima Halem sur ta plateforme de soutien scolaire L'Ecool. Je te souhaite bonne chance pour la suite et je te dis à bientôt !